Ce lundi 13 mars 2023, Léa, candidat emblématique de la dernière saison de Star Academy, s'est confiée dans les colonnes de gala. L'occasion pour la jeune chanteuse de 25 ans de revenir sur son parcours, et d'adresser quelques punchlines à ses anciens camarades. C'est la bonne nouvelle de ce mois de mars, la Star Academy sera belle et bien de retour pour une nouvelle saison. Alors que TF1 diffusait un épisode inédit de Col Lanta, mardi 7 mars 2023, la chaîne privée a profité de la coupure publicitaire pour dévoiler un teaser. Et l'annonce est alléchante pour de nombreux fans. Envie de tenter le même parcours qu'Anisha, Enola, Louis ou encore Léa ? Si c'est le cas, rendez-vous vite sur la page consacrée aux candidatures. Le casting est ouvert. Les téléspectateurs ont encore en tête la dernière saison de Star Academy. Un retour plus que gagnant pour le programme culte de TF1. Bilan tout aussi positif pour les candidats. Rappelez-vous, le 15 octobre 2022, sur le plateau, la jeune Léa se présente au public. Alors qu'elle attire la curiosité des professeurs, elle ne se doutait pas encore arrivée jusqu'en finale. Une fois l'aventure terminée, la jeune chanteuse de 25 ans n'a pas le temps de s'ennuyer. Un programme chargé pour Léa à peine sorti de Star Academy. Elle a signé un contrat chez Sony Music France, dans le label Columbia. Je ne m'y attendais pas du tout. Je posais à peine les pieds après la Star Academy, à peine redescendue, qu'on m'annonçait tout cela, se remémore-t-elle dans les colonnes de gala, ce lundi 13 mars 2023. Au fur et à mesure de la compétition, la carapace de Léa s'est fendue. Ce manque de confiance en elle a pu être surmonté par le soutien des autres candidats, notamment Tiana, mais aussi Enola, alors que tout les oppose. Interrogée sur celle qui s'est tissée jusqu'en finale, Léa s'est montrée très taquine. Ah ouais, mais Enola, elle est niaise. Niaise de chez niaise. Elle est niaise mais elle n'est pas bête, donc elle a les bons côtés de la niaiserie, témoigne Léa, tout en humour et bienveillance. Preuve de son succès, Vita et Renaud Rebillaud ont signé plus fort pour Léa. Un tube qui passe déjà en radio et que les fans chantent lors de concerts privés. Dernière bonne nouvelle, Léa travaille déjà sur le reste de son album. Il y a beaucoup de surprises, ajoute-t-elle. Un travail entamé par les finalistes de la dernière saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada